Dans sa tête, il peut encore réécouter les bruits d'un stade animé par plusieurs supporters. Robert Kidiaba n'a toujours pas oublié son dernier match ici au Peter Mokaba Stadium. En 2014, il y a été en tant que joueur avec les Léopards de la République Démocratique du Congo lors du championnat d'Afrique des Nations. Depuis, le temps est passé et Robert Kidiaba évoque encore sa dernière performance sur cette pelouse du Peter Mokaba Stadium. « Ça fait un grand plaisir de revenir encore, pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, de revenir encore dans ce stade où j'avais fait des exploits dans ce stade. » Fier des lances d'une épopée glorieuse de l'équipe nationale congolaise, le coach des gardiens du TP Mazembe a le secret des matchs décisifs. Pour ça, il est très exigeant avec ses joueurs en leur donnant des astuces, enfin qu'ils jouent à merveille le rôle du dernier rempart. « D'abord, notre objectif, c'est de se qualifier demain. Je vais donner quelques conseils aux joueurs. Bien sûr, le terrain est en bon état. Ici, en Afrique, on ne peut jamais se poser des questions par rapport au terrain. Ce qui nous préoccupe pour ce moment, c'est comment on peut se créer des occasions, comment on va marquer des billes, comment on va se qualifier. » Revenir ici avec Ibrahim Moukoro qui va sûrement être titulaire. Robert Kiziaba espère avec sa connaissance du terrain qu'il a partagé que son gardien aura les épaules assez larges pour résister aux assauts adverses. « Tous les gardiens sont en fond pour les trois gardiens. Ce que je demanderai à nos gardiens, c'est de ne pas prendre des billes. Parce qu'on a déjà une avance à un bille. Et le match de demain, ça sera bon. Moi, je peux dire, ça va se juger sur les petits détails. » Les images de ce qu'il a réalisé sur cette pelouse défilent encore devant ses yeux. C'est lui qui a inventé le kidibouaké, une sorte de danse pour célébrer les buts de son équipe. Garde la certitude que son gardien restera solide pour réussir une partie digne du passage remarquable de Robert Kiziaba au Peter Moukaba Stadium.